L'actif circulant constitue une ressource d'une entreprise, entité publique ou organisme à but non lucratif, susceptible d'être rapidement converti en espèces ou bien d'être consommé dans le cadre des opérations courantes, conception, fabrication, vente ou autre. L'actif circulant assure la fluidité des activités et peut être utilisé pour financer les besoins de trésorerie à court terme. L'actif circulant est généralement utilisé dans un délai de moins d'un an afin de soutenir l'activité de l'organisation. Les différents actifs circulants comprennent la trésorerie, les placements à court terme, les créances clients et les stocks. Ces actifs sont vitaux pour assurer la liquidité de l'organisation et garantir qu'elles disposent des fonds nécessaires pour répondre à ces obligations financières à court terme. On considère ces actifs comme circulants parce qu'ils peuvent être encaissés dans un délai relativement court, voire sont déjà encaisses. L'actif circulant garantit que l'on dispose des ressources nécessaires pour couvrir les dépenses courantes telles que fournitures, salaires et autres. De plus, l'actif circulant contribue à maintenir la stabilité financière de l'organisation en lui permettant de faire face aux fluctuations de la demande et aux imprévus. Pour autant, il importe de trouver un équilibre entre le maintien d'un niveau adéquat de liquidité pour répondre aux besoins immédiats et la minimisation du capital immobilisé dans les stocks et les créances clients. Des techniques quelles que l'optimisation des politiques de crédit, la meilleure rotation des stocks et l'optimisation des flux de trésorerie peuvent être utilisées afin de maximiser le rendement des actifs circulants. Une gestion efficace de ces actifs, ni trop ni pas assez, est par conséquent cruciale afin de garantir la stabilité financière et d'optimiser la gestion globale de l'entité considérée. En mettant en œuvre des stratégies appropriées de gestion de ces ressources, l'entreprise ou l'organisation pourra améliorer ses performances, sa compétitivité et son efficacité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada